Nous sommes dans la région de Bologne en Italie, berceau de Lamborghini, pour l'essai d'une nouvelle voiture française, le Peugeot 3008 de deuxième génération, qui marque une vraie montée en gamme de la marque socialienne pour aller concurrencer les voitures allemandes. Et Laurent ? Et bien ça tombe bien parce que moi je suis venu avec un Volkswagen Tiguan, la dernière génération évidemment, c'est la référence des SUV compacts en Europe, alors ce que je te propose c'est qu'on compare le petit dernier avec le meilleur de la catégorie. Pas de problème. Bon déjà côté look, c'est quand même sympa non ? C'est un peu plus original qu'un Tiguan. Là c'est vrai que je dois t'avouer que je suis assez surpris, je te le trouve très sympa, mais en revanche à l'intérieur comme tous les Peugeot, ça va être triste à mourir. Eh bien viens voir, c'est encore plus impressionnant que la carrosserie. Bon alors c'est quand même joli non ? C'est super bien présenté, c'est un peu sport et original avec ce volant avec deux méplats, un en bas et un en haut. Il y a l'écran tactile mais pour qu'il soit pratique justement, il y a aussi toutes ces touches raccourcies qui sont très jolies aussi. Même le levier de vitesse est super joli. Ça c'est vrai que je reconnais qu'en termes de design, la planche de bord de ce nouveau 318 me sidère. Mais il y a un autre truc que je trouve vraiment génial, c'est la qualité de finition. Moi qui suis un inconditionnel de Volkswagen, comme tu le sais, eh bien je trouve que là Peugeot a vraiment fait des efforts, c'est parfait, la castillage est vraiment impeccable. En revanche, mon petit Laurent, mon père en 89 il s'est payé une 405, eh bien c'était déjà le même miroir. Ouais t'es dur, en revanche ce qu'il n'avait pas ton père dans sa 405 c'est une finition bois comme ça et surtout ce que vous appelez vous les amateurs de voitures allemandes, le virtual cockpit, donc un écran paramétrable qui remplace les compteurs et sur lequel on peut même afficher le GPS. Enfin ça, t'es gentil mon petit Laurent, mais dans le Tiguan que j'ai là ça existe aussi, viens je vais te montrer. Bon esthétiquement c'est quand même un peu plan plan ton Tiguan, non ? C'est vrai c'est moins original qu'un 3008 mais ceci dit c'est à l'avantage de plaire à tout le monde. 2 800 000 Tiguan vendus dans le monde depuis la sortie de la première génération en 2007 je pense pas qu'il y ait eu autant de 3008 vendus. Alors le Peugeot c'est depuis 2009 mais c'est vrai il y en a eu que 700 000 vendus. Bon alors je te l'accorde, c'est beau, c'est propre, c'est net et sans bavure, sauf que le problème pour moi c'est que tu pourrais me dire qu'on est à bord d'une Golf, d'une Passat ou d'un Tiguan, je te croirais chez Volkswagen c'est toujours la même chose. T'as pas complètement tort Laurent mais l'avantage c'est que déjà on a nos repères et puis surtout comme la ligne et bien ça plaît à tout le monde. Si nos deux SUV rivalisent en termes de qualité de construction, le Tiguan offre des places arrière plus vastes avec un espace aux jambes de 79 cm contre seulement 72 cm à bord du 3008. Autre avantage du SUV Volkswagen, il dispose d'une banquette coulissante qui permet de faire varier le volume du coffre de 520 à 615 litres. Côté coffre, le français se débrouille bien aussi avec 591 litres de capacité. En revanche, on est moins bien assis à l'arrière et il y a un petit peu moins d'espace, sauf sur un point la garde au toit supérieure de 8 cm. Pour les grands, c'est un argument. Ce 3008, ça donne quoi au volant ? C'est pas un peu trop moderne pour un conducteur de Tiguan ? Ah, t'es dur quand même. C'est vrai que par rapport à un Tiguan, ça change complètement. D'ailleurs, ça change peut-être trop car ce petit volant, ça peut dérouter certains, notamment les conducteurs de voitures traditionnelles comme mon Tiguan. Les conducteurs un peu âgés quoi. Oui, enfin là, t'es un peu dur. C'est vrai que le Tiguan est un peu haut d'ailleurs. Mais il est un peu haut, mais il dispose surtout d'une transmission à 4 roues motrices. En tout cas, la version que nous avons aujourd'hui à l'essai et que nous mettons face à ce 3008 n'est disponible qu'avec 4 roues motrices. Alors je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires de SUV qui l'achètent avec la transmission à 4 roues motrices, mais ça peut intéresser quand même les gens qui évoluent en montagne ou dans les chemins, comme on l'a fait tout à l'heure, qui peuvent se sortir d'un mauvais pas. Alors que 3008, lui, il n'y a pas de transmission 4x4, non ? Non, et d'ailleurs, tu as raison de le signaler, c'est l'un des seuls de sa catégorie. En contrepartie, Peugeot a quand même pensé à ceux qui peuvent aller de temps en temps en montagne et il y a un système de motricité amélioré. Ça joue par électronique, mais c'est plutôt efficace. Il y a aussi un contrôle de vitesse en décembre pour aider un conducteur qui serait mal à l'aise sur une piste enneigée, sur une route enneigée, voilà, pour descendre de la montagne. Il y a autre chose qui me chagrine sur ce 3008, c'est la boîte automatique. Alors elle est bien, mais tu vois, sur le Tiguan, il y a sept rapports et c'est un double embrayage, plus réactive. Ok, bon ben, tu vas me passer les commandes de ton Volkswagen maintenant ? Pas de problème. Bon, t'as vu quand même, Laurent, le Tiguan ? C'est parfait, non ? C'est parfait. Je ne sais pas, en tout cas, objectivement, c'est quand même pas mal du tout. Le train avant est peut-être plus paresseux que celui du 3008. C'est une voiture qui est plus familiale et moins dynamique, je pense. En revanche, ce volant qu'on passe du 3008 au Tiguan, on se croirait dans un camion ou tout au moins un utilitaire, c'est étonnant, vraiment, il semble très grand. Et justement, à propos d'utilitaires, il y a aussi l'insonorisation, c'est quand même moins léché, moins soigné qu'à bord du Peugeot. C'est un peu plus bruyant, je te l'accorde. Et tu me parlais de la boîte de vitesse automatique du Peugeot, alors que là, c'est une robotisée, je te l'accorde, elle fait très bien le boulot, il n'y a même pas besoin de jouer avec les palettes au volant, puisque même en mode automatique, elle se gère très très bien, elle est réactive. En revanche, pour les manœuvres, moi, j'ai un gros reproche à lui faire, c'est un excès de patinage, vraiment, il faut accélérer assez fort pour qu'enfin la voiture décolle. Donc ça, je ne trouve pas ça très plaisant. Et d'ailleurs, quand on est en manœuvre, il y a un autre truc qui me déplaît un peu, c'est le rayon de braquage. Il est nettement supérieur à celui du Peugeot, donc avec l'autre, on a l'impression de pouvoir faire demi-tour dans un mouchoir de poche et c'est plutôt appréciable, notamment en ville. En résumé, ce Tiguan, c'est curieux, mais il est plus familial que le 3008, qui lui est plus sportif, c'est ça ? Oui, c'est un bon résumé, plus sympa à conduire aussi, mais surtout beaucoup moins cher que le Volkswagen. Ah ben ça, c'est parce que tu payes la 3008 qui s'impose parce que c'est vraiment une voiture bien née et très agréable à conduire. En plus, elle est moins chère et, par exemple, elle n'a pas de malus alors que le Tiguan, il en prend 900 euros. Donc, ton Volkswagen, il est bien sympa. Je te rends la clé. Reste au Tiguan une habitabilité supérieure et aussi et surtout la possibilité d'avoir 4 roues motrices. Voilà, j'espère que ce duel entre le Tiguan et le 3008 vous a plu et on vous dit Laurent et moi à très bientôt sur automoto.com. Ciao ! Salut ! Parce que le volant, il est là !